Les appareils photo numériques sont livrés avec un fil, ce qu'on appelle le fil de transfert qui comporte deux prises une prise qu'on appelle la mini USB donc petite prise miniature qui va se brancher sur l'appareil lui-même et puis l'autre prise, qu'on connait mieux, c'est la même que les clés USB qui va se brancher sur l'ordinateur pour brancher la mini prise USB sur l'appareil numérique il faut avoir des ongles car la trappe qui protège la prise est gardée par une petite porte qui est souvent difficile à ouvrir c'est une porte en plastique voilà, donc on ouvre cette porte avec les ongles et on la fait pivoter pour libérer l'emplacement puis on va brancher la mini prise USB sur l'appareil donc en l'enfonçant dedans il faut bien sûr faire attention, il y a aussi un sens comme pour les prises USB qui vont sur l'ordinateur et puis une fois que c'est fait, on va brancher l'autre extrémité du fil sur une des prises USB de l'ordinateur ça nous savons faire, c'est comme une clé USB et une fois que ces branchements sont faits nous allons appuyer sur ce bouton appuyer un petit peu longuement et ça nous ouvre à l'écran de cette image nous allons cliquer sur importer les images et ça nous informe avec cette petite fenêtre en bas à droite de l'image ça nous informe de la progression des images ici on est rendu à la 14e sur 46 images à transférer et là les images apparaissent quelques secondes en miniature jusqu'à ce que toutes les images soient transférées de l'appareil photo à l'ordinateur et à ce moment là, cette fenêtre s'ouvre montrant donc le dossier d'image qui a été créé avec toutes les photos alors ce sont des copies de ce qu'il y a dans l'appareil photo c'est à vous maintenant de transférer des photos de votre appareil photo à votre ordinateur bon courage